Ce que je peux recommander aux jeunesses camounes et camounaises, écoutez sans bavarder, se laisser secré. Ne pas s'inventer, je suis ceci, je suis cela. Parce que tout pouvoir vient de Dieu, tout chance vient de Dieu, Dieu l'aime tous ces gens, sinon il ne peut pas vous faire naître dans ce monde. Et chacun devait copier ce qui est bon. En jeunesse, le plus important, c'est de travailler. Et si vous êtes jeune, allez à l'école. Si vous allez à l'école, vous écoutez votre professeur, votre maître, vous pourrez devenir quelque chose. Mais il ne faut pas dire tout simplement que je vis le camounet riche, je vis ceci sera. La richesse, c'est Dieu. Vous ne pouvez rien faire si on ne passe pas par l'école. Notre pays vous attend pour la construction et on sait comment vous êtes. Laissez la paresse, laissez des affaires inutiles. Trouvez-vous près de vos cahiers et vos bics. Vous allez trouver votre richesse, votre bonheur. À la jeunesse, tout ce que je peux leur dire, c'est de travailler et de travailler encore davantage. Car il n'y a que le travail et le travail seul qui peut faire progresser. Les jeunes doivent avoir de l'espoir et avoir un esprit de créativité, une détermination. Et ne pas se laisser tomber dans le pied du découragement. J'encourage les jeunes à faire des mathématiques, à faire la physique, parce que là, on peut encore recruter. Parce que nous avons tout le pipeline là. On devra recruter des jeunes capables de faire le contrôle. Nous avons des installations offshore. Vous voyez ce qui arrive maintenant aux Etats-Unis. Si nous n'avons pas les jeunes capables d'intervenir dans ce cas-là, nous risquons gros dans le futur. Surtout aux femmes, les jeunes, mais surtout les jeunes femmes. Chaque femme doit bien former ses enfants. Et se former d'abord. Parce que l'éducation est à la base de tout. Sachez très bien que, quel que soit le militantisme que j'ai pu faire, si après le diplôme terminale, on ne mourrait jamais dans le ministre. C'est-à-dire que, si votre enfant doit aller à l'école, il doit aller à l'école jusqu'à obtenir le plus. Et pour nous les femmes, c'est le plus, 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 avec trois croix. Mon souhait, c'est que les jeunes du Konki commencent par l'agriculture. Commencent vraiment par l'agriculture. Ils ont les terrains, chacun, personne est dehors. Même si ce n'est pas grave, ils peuvent donc faire l'agriculture, l'élevage. C'est la base même du développement économique. C'est même la base même de ce plan de relance économique. Le jeune doit comprendre que le Cameroun de demain est le sien. Et plus que quiconque, il doit lutter contre des pratiques dépassées. Et éviter la facilité. Être conscient du travail bien fait. Et se comporter sainement. Notamment en évitant une vie de débouche. Se poser la question de savoir, qu'est-ce que je fais pour ce pays ? Et non la question de savoir, qu'est-ce que ce pays a fait pour moi ? Ça c'est très important. Puisque nous autres, nous sommes déjà vers la courbe descendante. C'est pour les jeunes que nous aimons aujourd'hui. Et vous n'avez qu'à voir la récente publication du recensement démographique. Quand vous regardez la pyramide, quelle est la plus grande forme de la pyramide des âges ? C'est celle des jeunes. Donc que les jeunes prennent leur destin en main. Et que nous qui avions déjà un certain niveau, que nous les accompagnons dans la réalisation de leur destin. C'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes. Sous-titrage ST' 501